L'OL informe que le club déposera désormais plainte à raison de tous les contenus postés ou partagés sur ses réseaux sociaux susceptibles d'être constitutifs d'injures, de diffamation, de menaces, de harcèlement ou encore d'incitation à la haine. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les Lyonnais, jour J, c'est comment ? Ça transpire, c'est serein. En attendant, votre club, Jean-Michel Kim Jong-Olas, me surprendra toujours. Vraiment, comment est-ce que tu peux sortir à communiquer pareil, là, à quelques heures, d'un huitième de finale allée de la Ligue des Champions contre la Juventus ? Surtout que pour certains, la venue de Rudy Garcia, c'était déjà une incitation à la haine. Bref, concentrons-nous sur le match de soir, l'équipe. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo tout simplement en lien avec l'actualité. Et pour ce faire, on va pas faire une grave sur FIFA comme on l'a fait en début de semaine. D'ailleurs, allez voir cette vidéo puisqu'elle a été manquée par pas mal d'entre vous. Mais une petite vidéo sur ces rares joueurs qui sont passés par l'Olympique Lyonnais et par la Juventus au cours de leur carrière. Il y en a pas énormément puisqu'ils se comptent sur les doigts, en fait. Je vais pas en dire plus, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, juste avant de commencer. Je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité de ton sport favori. Ce soir, si t'as par MC Sport par exemple, bah vas-y, installe l'application, c'est gratuit et c'est dispo dans la description. Les pronos du jour sur Cashback Paris Sportifs sont désormais disponibles. Je me répète encore une fois, mais pour ceux qui n'ont pas suivi les toutes dernières vidéos, faut savoir que le site est désormais totalement gratuit. Il faut simplement s'inscrire, suivre les instructions et avec un lien d'affiliation, faire de même sur un ou plusieurs bookmakers tels que Unibet, Winamax et j'en passe. N'hésitez vraiment pas, en ce moment, il y a vraiment pas mal de réussite. On entre dans le vide du sujet désormais l'équipe avec un joueur que la plupart, voire la totalité d'entre vous ne connaissent pas. Moi, la même. Dans le sens où il a mis un terme à Saint-Carire en 1976, Nestor Combin est un ancien international français. Il a effectué 8 matchs et inscrit 4 buts en équipe de France. Mais là où il a fait parler, c'est bel et bien du côté de l'Olympique le nez. Club dans lequel il a signé son premier contrat pro en 1959. Et club dans lequel il est resté 5 saisons, effectué 131 matchs et inscrit 78 buts. Il a remporté la Coupe de France 1963-64. La même saison, d'ailleurs, avec le club, il parvient jusqu'en demi-final de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe. L'équivalent de la Ligue Europa actuellement. Concrètement, en fait, il a marqué l'histoire de l'Olympique lyonnais avant d'être transféré directement en 1964 du côté de la Juventus. Là où il a effectué un total de 38 matchs, inscrit 9 buts et remporté la Coupe d'Italie. Carrière plus que mémorable. Les Lyonnais, si je vous parle d'un joueur qui s'est distingué lors du match retour de Ligue des Champions contre le PSV en inscrivant un doublé et en rendant une copie parfaite pour une victoire 4 buts à 0 de l'Olympique lyonnais. Ça vous dit un petit truc ? Non ? Si je vous dis Thiago, il a rejoint l'Olympique lyonnais en 2005 après une saison passée du côté des Blues de Chelsea. Il était clairement l'une des pièces maîtresses du milieu de terrain de l'équipe lyonnaise. Et l'une des principales raisons, c'est son talent, forcément. Mais également son intégration, qui a été facilitée par la présence de nombreux Brésiliens dans l'équipe lyonnaise. Quant à Portugais, ça aide forcément. D'ailleurs, je vous ai parlé de son match contre le PSV en Doven. Inoubliable. Moi, j'ai souvenir de son premier but avec Lyon. C'était contre qui, d'après vous ? Le Racing Club de Lens, évidemment. Ouais, ouais, Lens n'a pas toujours été en dominos Ligue 2. Lyonnaise en remportant deux fois le titre de champion de France, en 2006 et en 2007. On peut ajouter aussi deux trophées des champions. Après deux années passées à l'Olympique lyonnais lors du Mercato 2007, il est transféré à la Juventus pour 13 millions d'euros. Malheureusement, il peine à s'imposer et n'est même plus appelé en équipe nationale. Il a provoqué le pénalty et a marqué également le dernier but face à la France lors de la finale de la Coupe du Monde 2006 pendant la phase de tir au but. Fabio Grosso fait également partie de ces joueurs qui ont joué pour l'Olympique lyonnais et la Juventus. À l'intersaison 2007, il quitte l'Inter Milan pour signer à l'Olympique lyonnais pour une somme de 7 millions d'euros. Il devient d'ailleurs par la même occasion le premier italien à rejoindre le club un an, jour pour jour, après son titre de champion du monde avec la squadra Azura. Son rôle, on s'en souvient, était de remplacer Eric Abidal, parti au FC Barcelone. Il s'en est plutôt bien sorti. L'année suivante, en 2008, il remporte la Coupe de France et un titre de champion de France, le dernier d'ailleurs de l'épopée lyonnaise, le fameux sextuplé 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et enfin 2008. L'année suivante, en août 2009, il retourne au pays et rejoint la Juventus pour 2,5 millions d'euros. Alors même si sur le papier, en termes de palmarès, on a un titre de champion d'Italie en 2012 avec la Juve, là, concrètement, c'était la pire période de sa carrière dans le sens où, à peine transféré, il a perdu sa place en sélection. Il n'a plus été appelé à partir de novembre 2009. Après de très mauvaises prestations la saison suivante, les dirigeants turinois n'ont plus compté sur lui. Finalement, en décembre 2012, il met un terme à sa carrière professionnelle. Jusque-là, on a eu 3 joueurs qui ont fait un simple allée Olympique lyonnais-Juventus. Là, on est sur un joueur qui a fait un allée Juventus-Olympique lyonnais. Je parle bien évidemment de Jean-Alain Boumsong. Le 22 août 2006, l'ancien international français s'engage avec la Juventus pour un montant de 3,3 millions de livres. Pour la petite anecdote, la vieille dame, cette année-là, est reléguée en série B. C'est là que tu te dis qu'en 10 ans, dans le foot, il peut réellement se passer plein de choses. Les matchs s'enchaînent et il devient intitulé indiscutable sous les ordres de Didier Deschamps, entraîneur des biens conneries à cette période. Il participe donc à la montée. Malheureusement pour lui, le départ de Deschamps lui a été fatal, puisque Claudio Ranieri, son remplaçant, lui a vite fait comprendre qu'il ne comptait plus sur lui. Le 26 janvier 2008, il s'engage en faveur de l'Olympique lyonnais, contre une somme de 4,6 millions d'euros. Son objectif est clair, augmenter ses chances de jouer l'Euro 2008 avec l'équipe de France de Raymond Domenech. Il y parvient et sera donc resté deux saisons, sous Alain Perrin et sous Claude Puel. Maintenant, s'il y a bien un joueur à qui l'on pense directement, c'est évidemment Miralem Pjanic. A l'été 2008, il signe un contrat d'une durée de 5 ans avec l'Olympique lyonnais, contre une indemnité de transfert de 7,5 millions d'euros. Sa première saison n'est pas un très bon souvenir, les lyonnais s'en souviennent, puisqu'il a été victime d'une fracture du Péronais, l'écartant des terrains pendant plus d'un mois. Heureusement pour lui, la saison suivante, il prend part à 37 matchs de championnat et devient petit à petit un joueur cadre de l'effectif. Il est malheureusement arrivé un petit peu trop tard pour prendre parti à l'épopée lyonnaise, qui a effectué le sextuplé. En revanche, son but lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid au Bernabeu, en 2010, restera à jamais mémorable, puisqu'il a permis à Lyon de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Le comble, vraiment le comble, c'est que c'est Johan Gourcuf, arrivé durant l'été 2010, qui a barré sa progression. Il est passé de titulaire indiscutable au rôle de remplaçant pendant une bonne partie de la saison. Faut dire, le Gourcuf de cette époque, c'était pas le Gourcuf qu'on connaît de ces dernières années, qui se blesse en provenant à son chien. Finalement, l'été suivant, il rejoint l'Italie, plus particulièrement l'AS Roma, et après 5 saisons passées dans la capitale en 2016, il s'engage pour 5 ans avec la Juventus. Il choisit d'ailleurs de prendre le numéro 5 en hommage à Zizou. La suite, on la connaît, avec la Juve, il remporte la Serie A, la Coupe d'Italie, il atteint même la finale de la Ligue des Champions. Enfin, pour conclure cette vidéo, l'équipe, il reste 2 joueurs, 2 joueurs qui ont la particularité d'avoir joué à Lyon, avant d'avoir signé leur premier contrat pro. Donc dans les équipes de jeunes, le premier, Johan Sévrin, c'est un footballeur français âgé de 23 ans, qui joue actuellement, en cas d'œil à tous mes suisses, du côté de Servette. Chez les juniors, il a fait plusieurs clubs, dont Lyon, entre 2010 et 2012. Evian, entre 2012 et 2014. Et la Juventus, entre 2014 et 2017. Son premier contrat pro, il l'a signé en D1 belge. Le second joueur, c'est Hamza Rafia, lui est un joueur tunisien âgé de 20 ans. Il a passé près de 6 ans, entre 2010 et 2016, chez les jeunes à Lyon, avant de signer un premier contrat en senior, en 2016, avec Lyon 2. L'année dernière, en 2019, il rejoint la Juventus U23 de l'Académie des Jeunes de l'Olympique Lyonnais, et fait donc ses débuts professionnels en Serie C. Pour la petite anecdote, il a déjà été sélectionné avec la Tunisie, et a même fait 3 apparitions. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur ces rares joueurs qui ont joué pour l'Olympique Lyonnais et la Juventus au cours de leur carrière. J'espère vraiment qu'elle vous aura plus, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Les Lyonnais, dites-moi comment vous le sentez ce soir, plutôt serein, plutôt stressé. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity, ciao, ciao. – Sous-titrage ST' 501